Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter quelques petits trucs et astuces afin de savoir si vos bijoux sont vraiment en or. Tout d'abord, comme tout le monde le sait, tous les bijoux en or possèdent habituellement un poinçon. C'est donc la façon la plus facile de reconnaître si un bijou est en or. Si vous voyez à l'intérieur de votre bague ou sur votre bijou, un poinçon qui mentionne 10K, 14K et 18K, c'est habituellement vraiment en or. Sachez que les poinçons européens sont différents, donc à ce moment-là ça peut être indiqué 417 qui équivaut à du 10 carats, 525 qui équivaut à du 14 carats et 750 qui équivaut à du 18 carats. Sachez aussi qu'un bijou peut être en or même s'il n'est pas poinçonné. Il peut y avoir plusieurs raisons pourquoi un bijou a perdu son poinçon, par exemple sur une bague s'il y a eu une mise en grandeur et que le bijou n'a pas été repoinçonné. Si le bijou a été poli, le poinçon peut avoir été tout simplement enlevé ou simplement avec l'usure du temps, le poinçon peut avoir tout simplement disparu. Donc, s'il n'y a pas de poinçon, ça ne veut pas dire que ce n'est pas en or. Un autre indice pour savoir si votre bijou est en or est au niveau du poids. L'or est un métal qui est assez lourd, donc habituellement les bijoux en or ont quand même un certain poids. Si c'est vraiment trop léger, c'est peut-être un indice que c'est tout simplement un bijou qui est plaqué. Sinon, un autre bon petit truc est d'avoir un aimant entre les mains. Si vous prenez un aimant et que vous l'approchez du bijou et que le bijou colle sur l'aimant, à ce moment-là c'est sûr à 100% que ce n'est pas de l'or parce que l'or n'est pas un métal qui va être attiré vers les aimants. Un autre petit indice est au niveau de la couleur. Souvent, les bijoux qui sont plaqués or vont avoir tendance à décolorer au niveau des arêtes. Donc, si vous voyez sur une bague, par exemple, que le dessous de la bague semble un petit peu plus blanche que le reste de la bague qui est tout jaune, ça peut être un bon indice que le bijou est tout simplement plaqué. Même chose sur les chaînes. Si vous voyez que les endroits où ça frotte plus sur le cou, sur les arêtes, que la couleur n'est pas la même, c'est un bon indice que le bijou peut être plaqué et pas en or massif. Donc, je vais maintenant vous montrer un petit test infaillible afin de savoir si un bijou est premièrement en or et il est de quel carat. Donc, on prend tout simplement le bijou en question et puis on vient le frotter sur une pierre de touche, comme c'est ici. Inquiétez-vous pas, ça n'abîme pas le bijou. Ça fait simplement une petite ligne sur la pierre de touche. Ensuite de ça, on vient prendre différents acides. Donc, par exemple, ici, on a l'acide pour savoir si c'est du 18 carats et on vient verser une petite goutte comme ça sur la ligne. Vous voyez ici, ma ligne a complètement disparu en sous de ma goutte d'acide. Donc, ça veut dire que le bijou n'est pas en 18 carats. Je prends ensuite le carat en dessous qui est du 14 carats. Je viens faire ma ligne et on voit très bien que la ligne d'or reste même en dessous de l'acide. Ce qui veut dire que mon bijou que je viens de tester est en 14 carats. C'est parti ! C'est parti !